Bonjour et bienvenue dans Superplay, aujourd'hui j'accueille avec grand plaisir Ben Shinobi, salut à toi. Salut à M, salut à tous. Alors, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui je viens avec un run sur Altered Beast, un jeu de Sega, qui date de 1988, développé par la Shinobi Team, évidemment. Et donc là on est évidemment sur la version arcade, donc je vais présenter un run de scoring, enfin je peux appeler du scoring, parce qu'on va voir que le système de score n'est quand même pas super évolué. Et bah on va voir ça tout de suite. Donc version arcade, tu me dis, tu l'as fait sur PCB ou sur... Alors non, je l'ai fait en émulation. D'accord. PCB est un peu cher à l'heure actuelle, mais je suis pas bonjour. De prédilection... Ouais, ouais, j'sais pas, une énorme collection à la PCB. D'accord. Et je précise, je suis sur la version japonaise. Il y a des différences ? Aucune. Enfin, le peu que j'ai testé entre les différentes versions occidentales et japonaises, c'est... N'accord. Enfin, aucune au niveau du gameplay. Il y a peut-être des détails qui m'ont échappé, mais pas au niveau du système de score, donc ce qui nous intéresse. Donc là, on va commencer à parler peut-être un petit peu du gameplay. Après, le jeu est très simple, un scrolling, un beat'em up, un scrolling. On joue avec trois boutons. Un bouton pour les coups de poing, comme tu vois. Un bouton pour les coups de pied. Un bouton pour le saut. D'accord. Donc c'est A pour le poing, B pour le saut, C pour le coup de pied. Et donc là, on voit... Bah là, je me débarrasse un peu des ennemis. On voit qu'il y a un ennemi qui m'a... Enfin, il y a même deux ennemis qui m'ont lâché des power-up. Bah voilà. Donc là, tous les loups-garous blancs, en fait, te lâchent un power-up. Et donc là, j'ai récupéré le troisième. Et donc là, je me transforme immédiatement en monstre. Voilà, c'est l'occurrence. Donc chaque niveau, tu pourras transformer comme ça. Voilà. Dans un monstre différent, selon le niveau. Donc là, c'est un loup-garous. Ouais, mais dis-donc, t'as des attaques sacrément craquées, là. Oui, oui, oui. Alors oui, le jeu devient très facile à partir du moment où on est justement transformé. Alors, on garde ces deux coups de base qui sont le coup de poing. Alors là, on voit que quand je lâche un coup de poing, je lâche une sorte de boule de feu en même temps. Et mon coup de pied, tu vois, c'est un coup de pied très agressif. qui transperce complètement les aînés. Donc là, j'arrive au boss. Boss du premier niveau. Donc ça va quand même très très vite. Bon, bah, c'est pas trop dur. Comme tu vois, il faut juste esquiver un petit peu, là. Tous les patterns sont toujours les mêmes ? Ou il y a de la montre ? Non, non, non. C'est toujours les mêmes. Ok. Mais en général, je ne dépasse pas le troisième ou le quatrième pattern. Au bout d'un moment, il est... Peut-être au-delà du cinquième ou du sixième, je pourrais peut-être me faire surprendre, mais... D'accord. Je connais par cœur. Alors là, une chose importante, là, on voit le bonus, est de 5000 points. Oui. Alors, parce que j'ai affronté le boss au premier passage. Il faut savoir qu'on peut faire des loupes dans un stage. D'accord. À une seule condition, c'est de pas arriver au moment où d'affronter le boss en étant transformé en animal. D'accord. Donc si on n'a, par exemple, qu'un seul power-up, ou même deux, parce qu'il en faut trois pour être transformé, si on n'en a qu'un ou deux, eh bien le boss ne veut pas t'affronter. Et on continue le niveau. Donc tu vas me dire, à ce moment-là, il faut faire du leech, on va continuer. Oui, tu pourras, il y a plein d'ennemis. Exactement. Alors le souci, c'est qu'on ne peut faire que trois loupes au maximum, si on fait ça. Au bout du troisième passage du boss, on l'affronte quand même, on est obligé de l'affronter, même si on n'est pas transformé en animal. Et pire que ça, le bonus de fin, il n'est pas de 100 000 points, comme tu l'as vu, il est de 20 000 points. Donc là, le scoring, c'est pas génial. Donc en fait, c'est pas rentable du tout. Absolument pas. Il n'est mieux l'affronter au premier passage et bénéficier des 100. C'est au moins l'une des qualités du jeu, c'est au moins, on ne peut pas leecher. Il n'y a pas de leeching aussi. Et puis en plus, le scrolling est imposé, il avance un tout petit peu. Exactement, il est imposé, ce qui est assez rare pour être noté à l'époque. Donc là, ça va vite, j'ai récupéré de nouveau les trois pastilles, les trois boules. Alors là, je suis en dragon. Et il faut savoir que l'arme qui est équivalente au coup de pied, quel que soit l'animal dans lequel je suis transformé, est toujours beaucoup plus puissante que l'arme du coup de poing. Là, par exemple, ce que je fais, les gerbes d'électricité, elles sont trois ou quatre fois plus puissantes que le tir de base si j'utilise le poing. Là, en dragon, quand tu utilises le coup de poing, il envoie un tir en sorte de laser, mais qui n'est pas puissant du tout. Alors là, tu vois le boss complètement craqué. Tu te mets pile poil à un endroit précis. Et là, il t'envoie des yeux qui gonflent. Enfin bref, tu n'as pas le temps de te faire toucher. Et on ne peut pas aller tuer non plus ces petits... Non, il n'y a pas de poing. Il y a juste des poings pour la destruction. En effet, comme tu disais, c'est super basique. Ah, c'est ultra résimentaire. Quand on sait que c'est la Shinobi Team, qui est un jeu comme Shinobi ou même Shadow Dancer, qui sont super bien pensés pour le score très riche, il faut jouer avec le score, le chiffre des dizaines, des centaines. Il y a plein de coordination à avoir. Et là, non, rien du tout. Là, tu gagnes des points uniquement sur ce que tu détruis. Alors là, j'interviens. Le timing sur le saut n'est pas facile du tout pour tuer les deux loups-garous alors que j'étais en bas. C'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte, mais tes positionnements ne sont pas du tout aléatoires. Ah non, non, non. Là, c'est un jeu où vraiment... C'est du par cœur. C'est du par cœur. D'ailleurs, tu peux déjà voir, j'ai déjà fait le score parfait. Le high score qui est au milieu, c'est le score parfait. D'accord, c'est déjà le... Voilà, il est enregistré dans la version émulée. Donc là, on va voir si je vais le refaire. Ok. Suspense. Bon, donc là, les trois ennemis, ils ne bougent pas. Tu vois, même si je me mets au deuxième étage, ils sont toujours aussi débiles. Ils continuent d'essayer de... Donc là, tu temporises pour... Voilà, là, en fait, le but, c'est d'aller chercher la troisième pourrime. La troisième loup-garou, là, je vais être transformé. Et là, ça va être beaucoup plus facile derrière d'aller les tuer. Alors l'ours, c'est un peu bizarre. L'arme qui correspond à beaucoup de points, c'est une sorte de... Je ne sais pas, ils crachent quelque chose. Je n'ai jamais compris ce que c'était. Et l'arme secondaire, en fait, c'est des... C'est une sorte de roulade, en fait. Que je vais montrer un petit peu après. Donc là, en fait, c'est un... L'arme... Voilà, voilà. L'arme de... L'arme que j'utilise, là, je ne sais pas, ils transforment, en fait, les... Les ennemis en pierre. Les ennemis en pierre, ouais. Alors là, là, le pattern, il a l'air facile, les quatre fourmis, là, qui arrivent. Mais c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut vraiment balancer ton tir au bon moment. Elle va faire... Elle va repartir de l'autre côté. D'accord. Donc, il faut savoir que, comme je vise le score parfait, il faut détruire... Enfin, il faut tuer tout le monde. Sauf que j'ai vu au début du niveau, tu en as laissé passer un, mais j'imagine que c'était volontaire. On ne peut pas, oui. C'est le premier... On n'a pas encore le contrôle du personnage. D'accord. Au tout début. C'est une sorte de cinématique, si on peut dire. Ok. Alors, une chose essentielle dans le score, enfin, dans le score que je vais... Dans mon score que je vais réaliser, c'est qu'on peut faire apparaître, quand même, ce que j'appelle des ennemis bonus, tout simplement, dans tous les stages, simplement en se positionnant, d'une certaine manière, à un endroit précis, à un moment précis. Dans le premier niveau, on a vu, par exemple, qu'il y avait des moments où je me mettais à l'extrême droite du écran, ou des fois plus loin à l'extrême gauche, ou des fois en plein milieu. Et en fonction de ton placement, ça va faire venir plus ou moins d'ennemis. Alors, c'est... Bon, voilà, c'est des patterns complètement prévisibles. Il faut simplement savoir où se placer, on les apprend. Voilà, on les apprend, comme ça, pour avoir le maximum d'ennemis possible. Ok. Aussi simple, tout ça. Il faut le répéter dans les cinq stages. Bon, là, il faut savoir que, voilà, là, j'ai déjà fini le troisième stage. Ah ouais, ça va être très, 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 très. Les jeux d'arcade, à l'époque, tu sais, soit c'était des multilooks, soit un jeu... C'était une demi-heure, maximum. Enfin, là, on va voir que c'est même pas une demi-heure. Beaucoup moins. Voilà, donc là, à chaque fois, comme tu vois, à chaque fin de stage, on perd ses pouvoirs, en fait. Alors, dans le scénario, je crois que c'est... Si j'ai bien compris, c'est Zeus, en fait, qui te ressuscite pour aller chercher sa fille. D'accord. Alors, le méchant, par contre, je ne sais pas... Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas. Excusez-moi, excusez-moi. Moi, les scénarios... Donc, là, il y a les patterns qui commencent à être un petit peu plus compliqués. Là, notamment, avec une série de loup-loups qui arrivent. Là, les deux premiers, ça va. Mais celui-là, il est dur. Parce que, tu vois, il faut sauter. Oui, il s'en va, c'est bon. Il faut faire un saut. Ah, ben oui, il s'en va, et tu n'as pas le temps de le tuer. Il faut faire un saut avec le coup de poing, là. Ça a l'air facile, c'est toujours pareil. Ça, je l'ai déjà dit dans nombreuses émissions. Et à voir comme ça, même à commenter, moi, de l'extérieur. Je me dis, ben oui, finalement, ce n'est pas très dur. Et je peux te dire que j'en ai quand même chié. Même pour m'entraîner. En fait, c'est vraiment une partition. Et si jamais tu fais une fausse note, c'est fichu. Exactement. C'est un bon parallèle. C'est comme la musique. Il faut connaître le rythme, surtout. Puisque la partition, c'est le rythme, en fait. Parce que tu as beau connaître toutes les vagues d'ennemis, le timing, il y a eu un enchaînement de quatre loups-garous qui sont arrivés. Le timing, il n'est pas simple. C'est le premier, il arrive une fois. Après, il y en a deux qui sont légèrement décalés. Et puis le quatrième, il y a encore un peu plus décalé. Tout est une question de timing. De toute façon, dans ce jeu-là, ça ne me range pas à la règle. Donc là, c'est pareil. Là, je me place à des endroits bien précis. Là, il faut savoir que si je reste tout le temps, en plein milieu, depuis que je suis transformé, je vais avoir un peu moins d'ennemis. Là, on a vu à un moment qu'il y avait deux ennemis qui arrivaient par l'arrière. Moi, j'en aurais eu qu'un si je m'étais déplacé un petit peu plus vers la gauche. Voilà, donc là, le boss numéro 4. Et là, tu... Il possède deux patterns. Il t'envoie des grosses boules de feu, de temps en temps, des petits dragons. Donc là, je lui mets... Là, par contre, c'est un boss sur lequel j'utilise vraiment mes deux arbres, à la fois le poing et le pied. Là, d'ailleurs, je vais faire une erreur. Parce qu'on voit que j'ai un carré jaune, là. Ah oui, c'était la barre de vie, ça. Oui, j'ai déjà perdu... Alors, par vie, on a trois rectangles. Et j'avais déjà perdu... J'avais dû prendre un léger contact avec un ennemi de faible valeur, donc un rectangle orange. Et là, comme tu as vu, j'ai fait une erreur et j'ai perdu un rectangle d'œil. À noter que la statue, là, en arrière-plan, c'est le boss final. Hum, c'est un peu trop de spoil. OK. Et tu n'as pas de points bonus pour les vies ramener à la fin non plus ? Il n'y a rien, enfin... Il n'y a rien. Rien du tout. OK. C'est basique, le plus basique possible. C'est pas des cinématiques, mais... Ouais, vite fait, ouais. C'est sympa. Non, mais pour l'époque, tu sais, moi, je les ai vécues, ces jeux-là en arcade. C'était sympa. C'est comme les transformations, tu vois, en animal. Aujourd'hui, on ne s'en rend plus compte. Ça fait un peu kitsch. Mais... Enfin, kitsch, c'est peut-être pas un bon terme. On se souvient tous. Mais ouais, c'est vraiment sympa, aujourd'hui. Il faut se remettre dans le contexte, comme d'habitude. Là encore, tu vois, le timing, il n'est pas facile. Entre le loup-garou du dessus, du dessous. Ensuite, il faut remonter, là. Parce que là, il ne faut pas rater le power. Le loup-garou blanc, il ne faut vraiment pas le rater, quoi. Parce que... Sinon, tu ne bats pas le boss, tu fais un look supplémentaire. Voilà. Et tu ne gagnes que 1 000 points. Là, j'ai refait une erreur, d'ailleurs. Je ne m'étais pas mis à bonne distance. D'accord. Je pensais être suffisamment près de l'ennemi. C'est vrai que la transformation est vraiment bien. Là, elle est stylée. Et là, par contre, à cet endroit-là, il faut plutôt rester au milieu. Bizarrement, dans tous d'autres niveaux, il faut plutôt soit se mettre plutôt à l'extrême droite ou à l'extrême gauche pour faire apparaître les ennemis. Et là, tu regardes bien. Je ne reste qu'au milieu pour avoir le maximum d'ennemis possible. D'accord. Mais c'est pas terme de tes tests ? Tu as tout testé ou il y avait déjà des connaissances ? J'ai tout testé et en plus de ça, je connais tous les records mondiaux officiels sur tous ces jeux-là d'époque où je sais qu'on ne peut pas faire mieux. En fait, c'est une sorte de counter-stop. On peut dire que le score que tu vois, on peut le dire maintenant, c'est 584 200. C'est le score max. Alors, le score max, je précise, en mode normal. Ah, il y a des différences ? Ah, il y a beaucoup plus d'ennemis en hard et en v-hard. Ah oui, d'accord. Voilà. On va revenir peut-être sur le dernier boss, on va peut-être commenter un peu. Oui. Donc là, je fais un petit saut à chaque fois. Il n'est pas si facile que ça, il est quand même très rapide dans les temps de réaction. Je fais un petit saut et j'utilise tout simplement le coup de pied. Donc je passe à travers lui en fait, mais je le touche en même temps. Alors, je pourrais entre deux, à chaque fois que je retombe, je pourrais éventuellement lui balancer une sorte de boule de feu. Et ça serait risqué ? Oui, c'est risqué. Là, je suis dit, sur mon dernier rectangle de vie, je voulais au moins faire le jeu avec le score parfait et sans perte de vie. Bon, j'ai quand même perdu deux rectangles de vie, mais ça m'a suffi. J'ai réessayé, ceci dit. Après, j'ai réessayé, je me suis dit, je vais essayer de le faire quand même sans perte de carré de vie. Et puis, je me suis dit, ce n'est pas vraiment trop d'intérêt. Voilà, je touche quand même beaucoup de jeu. Il est sympathique, le jeu. Voilà, mais pas plus. Voilà, plus c'est toujours, ouais. C'est l'aspect esthétique qui était mis en valeur à l'époque. Donc, aujourd'hui, ça a un peu dépassé. Le fait de se transformer, c'était vraiment sympa. Et le gameplay, forcément, il a très, très mal vieilli. Ça fait quand même comme dans beaucoup de jeux d'arcade. C'est une petite cygmatique, un petit peu marrante, on voit un peu les ennemis. Enfin, qui est plus marrante après. Enfin, pour l'époque, je pourrais dire. Il n'y a pas de texte du tout. Enfin, s'il y en avait un petit peu avant. Un petit peu, ouais, ouais. Là, après, tu vas voir. Non, c'est pas un texte, mais c'est une signature, en fait. Alors, en arrière-pensée, c'est Zeus, normalement. Si j'ai bien compris. Voilà, donc, tu vois, le club de Farah. Voilà, donc, la team chez Lobby, 88. Et là, les développeurs. Les développeurs. Ouais, pour l'époque, c'est quand même... Intéressant. Ouais, c'est quand même, c'est sympa. Je me souviens de la même chose dans Toki. J'avais fait aussi, mais bon, Toki, c'est sorti un peu après. Et, bah, c'est un bel hommage. Parce qu'il faut savoir que moi, je fais aussi ça pour ça. Je ne fais pas ça un peu pour le plaisir de faire du superplay. C'est aussi pour rendre hommage au jeu qui m'ont marqué à l'époque. Et ce jeu-là, bah, voilà. Il en fait partie. Il en fait partie. Et même si aujourd'hui, on connaît qu'il a un petit peu mal vieilli. J'ai pris beaucoup de plaisir à y en jouer. Et à tenter ce jeu. Et bah, écoute, un bien bel hommage. Un counter-stop. Score parfait, on va dire. Voilà, il n'y a plus rien à faire, si ce n'est faire un niveau de difficulté supérieur, j'imagine. À la limite, oui, je pourrais essayer de reprendre le jeu en Hardest, enfin, en Veriard. Ce qui est marrant, c'est qu'en Veriard, le score parfait, c'est 600 000. Oh, ça reste venu. Alors, non, justement, le score parfait depuis... Jusqu'à dire encore 2 ou 3 ans, je crois, était de 599 800. Ah ouais. Et on croyait, je côtoie d'autres personnes qui sont vraiment spécialistes dans tous les records mondiaux en Game Center au Japon. Et c'était les deux meilleurs scores vraiment réalisés depuis la sortie du jeu en normal, 584 200, et en Hardest, donc c'est 599 800. Et il y a un joueur brésilien, je crois, que j'ai découvert sur Marp, qui a fait un INP où il a montré un nouveau pattern pour arriver jusqu'à 600 000. Excellent. Donc, tu vois, je te dis que là, c'est le score parfait. Actuellement. Oui, actuellement, voilà. Peut-être qu'on va découvrir un jour, mais... J'y crois pas, j'y crois pas. Je pense vraiment qu'en normal, vu qu'il y a beaucoup moins d'ennemis, je pense qu'on a vraiment tout étudié. Moi, y compris, je pense qu'on en a fait le tour. Je pense pas qu'on puisse vendre en fin. Ça marche. Bon. Eh bien, écoute, Ben, merci beaucoup d'être venu présenter ce run. Merci à toi. Et puis, on se revoit peut-être très prochainement. Allez, à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada